Lorsque j'ai appris la disparition de Patrick Merle, le 30 avril 2023, je me suis rappelé de l'entretien filmé qu'il m'avait accordé pour me parler du contenu de ses recherches. Ce film constitue probablement une des rares interviews filmées que Patrick Merle ait accepté de faire. C'est la France dont on nous parle de façon générale en l'appelant l'hexagone. Or on s'aperçoit quand on étudiait la question que ça n'a jamais été un hexagone. C'est donc symbolique. L'hexagone c'est trois côtés mer, trois côtés terre, le ciel et puis le coeur de la planète, le feu. Mais ça c'est symbolique, c'est ésotérique. Ça n'a pas de sens réel alors que le pentagone lui correspond à... D'ailleurs quand on fait la surface de l'hexagone telle qu'il est là, c'est la surface de la France continentale. Il n'y a pas la Corse, on parle bien de la France continentale. C'est la surface de la France continentale, tout simplement, telle que l'ont laissé les rois de France. Et telle que ça a été respecté après la défaite de Napoléon, puisqu'on n'a pas modifié la donnée à ce moment-là. La donnée n'a été modifiée que sous Napoléon III quand il a récupéré la Savoie. Là, effectivement, on a eu une surface un peu supérieure. Je ne parle jamais de l'affaire de Rennes-de-Château, je parle de l'affaire des Dorènes. Ah oui, oui. Toujours. Et là je vois que je suis au jardin des Dorènes. Ce n'est pas volontaire. Je me suis intéressé à la façon dont on regarde généralement la France et qu'on nous bassine avec cette histoire d'hexagone, puisqu'on le trouve sur nos documents officiels même. Quand on parle de l'hexagone, on parle de la France et j'ai réalisé que la France ne correspondait pas à un hexagone. C'est une vue de l'esprit. C'est pour cette raison que je me suis un peu penché sur la question, histoire de voir si ça ne cachait pas quelque chose en arrière-plan. Voilà, c'est la curiosité. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait une ligne méridienne qui est calibrée de façon très précise par le point le plus au nord du territoire français, du territoire continental français et le point le plus au sud du territoire continental français, on s'aperçoit que ces deux points sont alignés nord-sud. Ça signifie donc que ça fait une ligne méridienne. Et qu'il suffit de chercher le point central de cette ligne pour tracer l'océan dans lequel s'inscrit la France. Alors bien entendu, il y a un bout de Bretagne qui est à l'extérieur, ce qui est normal, puisqu'il y a des parties de mer ou d'océan qui rentrent à l'intérieur. C'est un élément naturel. Mais c'est comme ça qu'on établit de façon, comment dirais-je, logique, le cercle. Il n'y a pas d'intervention de ma part. Je prends simplement le point nord et le point sud. Et à partir de là, quand on trace la figure, on s'aperçoit que la France s'inscrit, non pas dans un hexagone, mais dans un pentagone. Le pentagone est infiniment plus près et surtout quand on fait le calcul de la surface de la patagone qui s'inscrit dans le cercle défini tel que je l'ai fait, on obtient la surface de la France telle qu'elle était laissée par les rois de France, ce qui n'est quand même pas banal. Là, c'est très simple. Il suffit de prendre l'axe rouge qui est tracé sur cette carte. Le point le plus au sud, le point le plus au nord, c'est Bré-et-Dune. Le point le plus au sud, c'est la montagne de Bordejas. Et le point central, c'est le point central français. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il se trouve là, on a construit en l'an 2000, un point de référence tout à fait extravagant qui est une pyramide. C'est la même, la plus grosse pyramide française qui a été construite exactement sur le point central de cet axe. C'est dire l'importance que l'on a accordé à cela et je ne sais pas si on va la voir là à l'image, mais cette pyramide, la voilà. C'est une pyramide à quatre sommets d'ailleurs, elle est très particulière de structure. Et elle fait 50 mètres de côté. Là, c'est vu du haut. Et ici, là, il y a les deux parties, l'une et l'autre là. Parce que là, ici, avec le ciel qui se reflète, on le voit moins bien. Donc, on voit bien les deux sommets, puis il y a les deux autres. En tout, il y en a quatre. Alors, moi, tu sais que je travaille sur un documentaire. Donc, sur mon premier épisode, moi, je m'intéresse à Jules Verne. J'essaie de décoder un peu l'histoire avec Billiarras, de Razès et de Rennes, du coup. Et finalement, je vois qu'il y a quelque chose de circulaire dans cette histoire. De toute manière, le cercle est omniprésent, quelle que soit la façon dont on s'y prend. Toutes les figures géométriques s'inscrivent dans des cercles, si on veut qu'elles soient précises. C'est obligatoire, ça. Donc, là, on a le cercle dont on vient de parler, c'est le cercle dans lequel s'inscrit toute la France, la France continentale, tout simplement. Par contre, on a un autre cercle à l'intérieur, qui est plus petit, qui est assez rigolo, en quelque sorte. C'est le cercle des Sions. Tous les Sions d'une certaine importance se trouvent sur un cercle. Et ce cercle a un rayon moyen de 360 kilomètres, ce qui est intéressant quand on parle d'un cercle comme nombre. Je ne sais pas si on le voit là sur la carte, c'est le cercle. Là, il y a Sion dans le Valais, Sion Vaudémons, Sion les mines, Sion sur l'océan et Sion dans le Gers. Bon, j'ai rajouté, il s'appelle Sion tout court, mais je l'appelle Sion dans le Gers pour le définir. Et ils sont tous sur le cercle. Et la chose la plus amusante de tout cela, c'est que le point central de ce cercle, qui se trouve donc ici, eh bien, c'est un domaine qui s'appelle le cerclier. Donc, on peut difficilement faire plus clair. Alors maintenant, pour quelles raisons est-ce que ça a été mis en place ? À quelles époques ? Là, c'est un mystère. Parce que ça remonte à des temps lointains. Oui, tu n'as pas la raison ou tu ne connais pas la raison ? Ah, j'en ai aucune idée. Oui. J'en ai aucune idée. Je fais des constatations baroques. Voilà. Par contre, il faut savoir, je ne sais pas si elle y est toujours, mais il faut savoir qu'à Sion sur l'océan, on a fait une réplique de la tour Eiffel. Bon, beaucoup plus petite, évidemment, mais enfin, déjà assez imposante, juste au bord de la plage. Et ça, ça a un sens pour toi ? Il y a des gens, oui, parce qu'il est surmonté d'un, comment dirais-je, d'un cercle avec une espèce de croix à l'intérieur et qui ressemble à un viseur, un peu comme une étoile Mercedes de voiture. Et bien là, au sommet de cette tour Eiffel, il y a donc cette espèce de viseur qui regarde vers la mer. Donc, qu'est-ce qu'il sous-tend pour ceux qui ont décidé de commanditer cette curiosité ? Je n'en sais rien. Ils ne me l'ont pas dit. Ça regarde vers la mer ? Oui, oui, ça regarde vers la mer. C'est-à-dire, à mon sens, comme le lieu s'appelle Sion, normalement, quand on est en bord de mer, on ne l'appelle pas le bled Sion sur l'océan. On dit Sion l'océan. Si c'est sur l'océan, il faut envisager peut-être la possibilité qu'il y ait un Sion sous l'océan. C'est-à-dire qu'il serait très ancien et qu'il serait en pendant de Sion dans le Valais, qui est un centre néolithique d'une importance capitale. Est-ce qu'il y aurait eu un centre néolithique, à l'époque où la mer était plus basse, au large de la côte, par rapport à Sion sur l'océan ? C'est une hypothèse qui demanderait à être regardée de près. Là, on peut voir sur la carte ? Sur la carte, on voit que Sion, là, ici, il est juste sur le bord. Bon, après, ça peut être quelque part ici, qu'il y ait un Sion sous l'océan qui serait le pendant du Sion en Valais, qui serait de la même époque, qui serait néolithique. Il ne faut pas oublier qu'on a des légendes dans l'Atlantique de villes englouties, comme la ville d'Isse en Bretagne. Ces légendes perdurent depuis des siècles, voire des millénaires. D'accord. Je pense aux Atlantes, je pense à l'ancienne civilisation. Si, moi, c'est lié à l'ancienne civilisation, puisque je parle de néolithique. Donc, automatiquement, parce qu'il ne faut pas oublier, je répète, que Sion, dans Valais, la capitale du Valais suisse, c'est un instant néolithique absolument extraordinaire. Il y a eu des découvertes magnifiques qui ont été faites. Là-bas, il y a des tumulus triangulaires qui sont encore en place, qu'ils ont gardés. Ils ont construit les immeubles par-dessus. Enfin, ils ont fait des... Ils ont conservé comme ils ont pu. Ils ont reconstitué une allée de menhirs. Elle n'est plus tout à fait à la place où elle était initialement. Tout ça, ce sont les agrandissements de la ville qui se sont faits, comme dans toutes les grandes villes, dans les années 70, quand on a construit les nouveaux bâtiments, années 65, 70, 75. C'est là qu'ils sont tombés. Tout ça, c'était enterré. Ils sont déterrés. Ils sont tombés dessus en faisant les travaux. Et là, je constate une symétrie par rapport à un hypothétique sion sous l'océan. Or, il y a eu des époques du néolithisme où l'océan était beaucoup plus bas que maintenant. Elle était plus bas, pas loin d'une centaine de mètres. Et donc, il peut très bien y avoir sur le plateau continental des restes de structures néolithiques. Et là, ce n'est qu'une hypothèse. Mais quand on constate qu'on fait cette tour Eiffel, qui est vraiment totalement baroque dans un petit bled tout pareil, et qu'on lui met un viseur dessus pour voir qu'il regarde vers l'extérieur, ça interroge. Ça veut dire qu'il y a certainement des gens qui sont au courant, qui ont des réponses. Mais pour Dieu sait quelle raison, ce n'est pas officiel. Mais ils montrent quand même qu'ils le savent. Merci Papé. Merci Papé. Merci. Merci.